Salut à toutes et tous, une vidéo pour appeler à la mobilisation ce samedi 18 décembre. La journée internationale des migrants, une journée de solidarité avec les réfugiés et une journée aussi antiraciste. Évidemment, par les temps qui courent, c'est quand même très important de se mobiliser. On est dans une ambiance hyper réactionnaire et même on voit pas mal de nostalgiques de la colonisation suite au référendum en Kanaki notamment. Et puis aujourd'hui aussi, c'est quand même les drames vécus par les réfugiés, des gens par centaines ou par milliers qui se noient dans la Méditerranée. On a vu aussi dans la Manche des migrants qui meurent pas juste aux portes de l'Europe mais aussi à la frontière française, dans les Pyrénées. Comme récemment aussi, des migrants tués par un train ou noyés ou de froid aussi du côté des Alpes et de la vallée de la Roya. Donc voilà, c'est des situations dramatiques et on a envie dans cette période-là d'affirmer avec fierté et puis de manière très résolue aussi que la solution, c'est l'accueil de tous les migrants, qu'ils soient d'origine climatique, économique ou politique. C'est la liberté de circulation, la liberté d'installation, c'est l'ouverture des frontières. En fait, le continent européen, la France, ce sont des pays riches qui ont largement les moyens d'accueillir tout le monde. Donc pas de limites, pas de quotas et tout ça pour nous, ça ne se négocie pas. Donc il faut aussi le revendiquer, se battre pour ça et puis se battre contre le racisme, contre la xénophobie, contre toutes les idées réactionnaires qui sont bien à la mode aujourd'hui. Bon voilà, donc cette journée de mobilisation est importante. On exprime une solidarité à l'égard des réfugiés et des migrants et aussi un combat politique contre les idées réactionnaires. Donc soyons nombreux et nombreuses demain ou aujourd'hui, suivant quand c'est qu'on regarde la vidéo. Donc ce samedi 18 décembre pour participer à la mobilisation et à la journée internationale des migrants.